Le désir constant de la Duchesse de Cambridge, Kat, d'avoir un enfant, à l'aise son mari, le prince William, inquiet et sa grand-mère, la reine Elisabeth II, préoccupie. Depuis que la Duchesse de Cambridge a épousé le prince William, son intention a toujours été de fonder une grande famille. Deux ans à peine après avoir accueilli leur premier enfant, le prince George, Kat Middleton était de nouveau enceinte. Contrairement à son mari, qui estimait qu'avoir deux enfants était suffisant, Kat voulait au moins trois enfants, car elle est elle-même lénite de trois enfants. La Duchesse de Cambridge voulait en fait avoir au moins trois enfants avant ses 35 ans, car la fertilité des femmes diminue rapidement après cet âge. Cependant, même après être devenue mère de trois enfants, Kat n'a pas satisfait son ambition de procréation, en affirmant vouloir un quatrième enfant. Selon certaines sources, avoir un quatrième enfant a toujours été dans les projets de la trentenaire et ce nouveau désir a notamment un quitte son mari, le prince William. Le prince William et Kat Middleton à Witton Park le 11 avril 2011. Sources Gatty image les sentiments de Katin Quintan William. La Duchesse de Cambridge a toujours été ouverte à Lydie d'avoir plus de babes, contrairement à son mari, le prince William. Deja mère de trois adorables enfants, le désir de Kat de mettre à nouveau, un babe au monde ne s'est jamais vraiment estompe. Un désir qui s'accentue encore plus lorsqu'elle est en présence des enfants de moins d'un an. Et c'est le cas, lorsque, elle a visite le Copenhagen Infant Mental Health Project, lors de son premier voyage royal en solo, où elle a rencontré des parents et leurs jeunes enfants. Middleton et le prince William le 23 octobre 2010. Sources Gatty image par la suite, Kat a révélé que le fait d'être entourie de ses enfants lui a donné envie d'avoir un autre babe. Elle a révélé que le prince William était souvent inquiet de la voir en compagnie de nourrissons, car la plupart du temps, elle rentrait chez elle avec Lydie de faire des babes. Le duc a également plaisant sur le désir de Kat d'avoir plus d'enfants alors que le couple visitait un hôpital dans le Lancashire, en Angleterre. Ils ont rencontré un autre couple qui a tendu leur babe à la duchesse pour une photo. William a plaisant en disant que le couple ne devrait pas faire remonter le désir de maternité de sa femme en lui remettant l'enfant, et il a ensuite équine sa femme pour qu'elle ne ramène pas l'enfant à la maison avec eux. Quoi qu'il en soit, la duchesse a toujours été favorable à l'arrivée d'autres enfants dans la famille, et a toujours encouragé son mari à accepter Lydie d'avoir un quatrième enfant. De son cote, le prince William estime que trois enfants sont plus que suffisants. Son désir d'avoir un quatrième enfant s'est amplifié après que ses bambins s'en retournent à l'école quand les restrictions liées au COVID-19 ont été assouplies. D. Autre part, sa s-droit d'auteur Urpipa Middleton, Maria James Matthews, a également révèle qu'elle attendait son deuxième enfant. Il a fallu du temps, mais la duchesse de Cambridge a aussi aperçu à des son mari, le prince a accepté son désir. Il a fait à Lydie d'aimer et d'apprécier le cadre familial scurisant qu'il n'a jamais eu en grandissant. 4. Quand elle a souscrit un régime riche en nutriments afin de préparer son corps à leur quatrième enfant, La duchesse espère également que son quatrième enfant sera une autre fille, car elle et Pipa sont des s-droit d'auteur Urtre Proche, le prince William, Dieu de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge au All England Lawn Tennis en Croquet Club le 10 juillet 2021. 4. Gaethy imaginer aussi, le prince William ne veut pas d'autres enfants après en avoir conclu 3, contrairement à Kat Middleton qui en dessire davantage les préoccupations de la reine Eliza B.E.T.H. Le projet du duc et de la duchesse de Cambridge d'avoir un quatrième enfant aurait rendu la reine Elisabeth d'être heureuse, car Ren craint cependant que le virple ne soit en train de négocier plus que ce qu'il ne peut gérer, car Kat n'a pas l'intention d'engager une nouvelle nounou et prevoit de s'occuper elle-même de ses enfants. Ce qui est sûr, c'est que tant que le duc et la duchesse sont heureux, la reine les soutiendra dans toutes les décisions qu'ils prendront. Les enfants de William et de Kat le duc et la duchesse de Cambridge, le prince William et Kat, sont les parents de trois adorables enfants. En raison de la politique de la famille royale qui consiste à ne pas divulguer la plupart des choses personnelles, les enfants ne sont que très rarement exposés. En 2019 cependant, les fans ont eu un rare aperçu de la vie des enfants de Kat lorsqu'une description de ce que les enfants faisaient pour s'amuser est apparue dans un blog. Que leurs parents assistaient à la parade annuelle des Irish Guards pour la Saint-Patrick à Hounslow, les enfants jouaient dans les jardins de Kensington. Le prince George et la princesse Charlotte faisaient du vélo tandis que Louis était épouse dans sa poussette par leur nounou, Maria Theresa Thurion-Borallo. Les trois enfants aiment les activités en plein air et on les a vus en compagnie de leur mère nourrir régulièrement les canards à Hyde Park. Charlotte et George ont également été vus en train de jouer au football et de faire du vélo dans les jardins du palais. Le duc et la duchesse de Cambridge peuvent parfois être occupés par remplir des fonctions royales, mais le couple essaie aussi de passer du temps avec ses enfants. Kate a souvent dit qu'elle appréciait les moments simples pass en famille et les jeux en plein air avec ses enfants. De trois enfants l'a énoncé en 2018 dans une lettre pour soutenir la semaine des hospices pour enfants. Le prince William et son épouse Kate, assis au milieu, sont bien visibles sur la photo. Ils sont en tour de leurs trois enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte et le prince Louis, tous souriants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501